Factorise le polynôme P défini par P de x est égal à 64 fois x au cube moins 144 fois x au carré plus 44 fois x plus 21, sachant qu'il admet trois racines réelles qui sont en progression arithmétique. Nous pouvons donc écrire le polynôme P de x sous cette forme-là. Nous voyons bien ces trois racines a moins d, a et a plus d qui sont en progression arithmétique. Nous pouvons supposer sans restriction que le nombre d est positif. Maintenant nous calculons tout ceci, distribuons d'abord ces deux parenthèses-là, et ensuite nous distribuons le x, le moins a et le d, ce qui mène vers ce calcul-là. Ce calcul peut se simplifier parce que les deux termes moins dx carré et dx carré disparaissent, Ces trois termes adx, adx et moins 2 adx disparaissent également, et ces deux termes moins a carré d et plus a carré d disparaissent aussi. Ainsi, ça mène vers ce calcul-là, et maintenant nous allons encore distribuer le 64 sur ces parenthèses. Et voilà le P de x sous forme développée. Retenons cette forme développée de P de x, la voilà. Ce polynôme, c'est P de x, mais celui-là aussi, et ces deux polynômes doivent être égaux. Deux polynômes sont égaux si et seulement si les coefficients des puissances respectives sont égaux, Ce qui signifie que le 64, coefficient de x au cube, doit être égal à 64, coefficient de x au cube, et cette égalité-là est évidente. Le coefficient de x au carré doit être égal à ce coefficient de x au carré, Le coefficient de x doit être égal à ce coefficient de x, et le terme indépendant doit être égal à ce terme indépendant, d'où ce système de ces trois équations, équations que j'ai appelées 1, 2 et 3. De l'équation 1, nous déduisons de suite que le nombre a est égal à 144 divisé pour 192, c'est-à-dire trois quarts. Dans l'équation 2, nous remplaçons le a par trois quarts, alors l'équation 2 mène vers cette équation-là. Et ceci mène de suite vers d au carré est égal à 1. Comme d au carré est égal à 1 et d est positif, nous pouvons en déduire que le d est égal à 1. Donc, par les deux premières équations, nous avons déjà trouvé que a est égal à trois quarts et d est égal à 1. Mais ces deux valeurs pour a et d doivent aussi vérifier la troisième équation. Vérifions donc en remplaçant dans cette équation le a par trois quarts, là et là, et le d par 1. La troisième équation mène alors vers cette égalité-là, qui est vraie si et seulement si celle-là est vraie, et celle-là est vraie si et seulement si 21 est égal à 21, ce qui est visiblement OK. Donc, les solutions a et d de ce système-là, ce sont bien les valeurs trois quarts pour a et 1 pour d. Donc, dans ce p de x, nous pouvons maintenant remplacer le a, la, la et la par trois quarts, et le d, la et la par 1. Ainsi, le p de x s'écrit sous cette forme-là. Ce 64, nous l'écrivons sous la forme 4 x 4 x 4. Le premier 4, on le distribue sur ses premières parenthèses. Le deuxième 4 sera distribué sur ses deuxièmes parenthèses. Et le troisième 4 sera distribué sur ses troisièmes parenthèses. Ainsi, nous obtenons cette forme factorisée pour p de x. Et par conséquent, l'exercice est terminé. Merci. 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 Merci.